Dans cette leçon, nous traiterons de l'origine de la Bible et de sa préservation à travers les siècles. Il a fallu quelques 1500 ans pour composer la Bible, car en tomes environ ont rédigé les 66 livres qu'elle contient. Pourtant, plus de 3800 textes de l'Ancien Testament déclarent que ce qui est écrit ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Je cite ici Lévitique chapitre 19 verset 1 qui dit L'Éternel parla à Moïse et dit Voilà un autre texte, il s'agit d'Ésaïe chapitre 1 verset 10 Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Un autre texte Ézéchiel chapitre 1 verset 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bousy, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Le Nouveau Testament, aussi, affirme que l'Ancien Testament est d'origine divine et déclare être lui-même une révélation de Dieu aux hommes. De Timothée chapitre 3 verset 16 De Pierre chapitre 1 verset 20 et 21 Et un Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 La Bible se veut donc inspirée de Dieu. Il est évident que Dieu n'a pas lui-même écrit ni dicté les mots. Mais il a guidé les différents rédacteurs de manière à garantir la véracité de leur enseignement. Jean chapitre 14 verset 26 Jean chapitre 16 verset 13 Mais comment savoir si toutes ses prétentions à l'inspiration sont vraies ? Voici quelques indications qui ne trompent pas. La science moderne reconnaît que notre univers a eu un commencement, car il s'achemine vers sa fin. Les ressources de la Terre s'épuisent, le soleil se refroidit et les étoiles disparaissent. Quelle est donc cette puissance prodigieuse qui donne à notre univers son commencement et même son origine ? Le premier verset de la Bible énonce l'explication la plus plausible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1 verset 1 Ce à quoi les non-croyants répliquent « Mais d'où vient Dieu ? » La réponse à cette question est la même que celle qu'ils doivent donner à une autre question. Mais d'où vient la matière ? D'où vient le monde physique ? Il est évident que ce qui est n'a pas pu provenir de ce qui n'est pas. Le néant est incapable de produire quoi que ce soit. Par conséquent, si quelque chose existe, c'est que ce quelque chose est sorti de ce qui était avant lui, de ce qui le précède dans le temps. Le chrétien croit que la Bible dit vrai lorsqu'elle affirme que Dieu, l'Esprit éternel, a toujours existé et que c'est à lui que provient tout ce qui existe, tout ce que nos sens peuvent percevoir. Hébreu chapitre 11 verset 3 Les non-croyants peuvent ridiculiser cette foi. Mais ne marchent-ils pas eux aussi par la foi ? Pour être logique avec eux-mêmes, ils doivent croire que la matière a toujours existé, que notre univers et sa merveilleuse complexité est le produit du pur hasard. La question est de savoir. Laquelle de ces deux convictions est la plus raisonnable ? Celle du chrétien ou celle du non-croyant ? En fait, l'on constate que pour soutenir sa position, le non-chrétien doit posséder une foi aveugle dans les ressources du dieu hasard qu'il fait intervenir sans cesse dans ses théories. D'où ce mot du philosophe Francis Bacon ? Je ne suis pas assez crédule pour être un incroyant. Voici quelques faits qui soutiennent et confirment ce que nous venons de dire. Supposez que quelqu'un trouve une horloge en se promenant dans la forêt et s'esclave. Regardez ce que la nature a produit. Ce serait une remarque absurde, n'est-ce pas ? Or, n'est-il pas tout aussi illogique de constater l'infinie complexité de l'univers et d'en déduire que tout cela s'est produit par hasard ? La Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil obéissent à un mécanisme plus complexe, plus utile, plus précis et plus durable que tout ce que l'homme a pu offrir ou peut fabriquer. Notre système solaire fonctionne avec tant de minutie et de précision que le cycle des jours et des saisons est rigoureusement le même depuis le commencement. La précision, la régularité des astres sont telles que les éclipses de la Lune, par exemple, peuvent être prévues et calculées à la minute près. Puisqu'une horloge témoigne de l'intelligence de son Créateur, n'est-il pas logique de conclure à un horloger divin lorsque nous avons devant les yeux son œuvre, son univers, dont la complexité, la précision et l'ordre témoignent de l'intelligence ? Et une intelligence, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Psaume chapitre 19 verset 1 Romains chapitre 1 verset 18 à 20 La Bible révèle que la vie est apparue dans l'ordre suivant, les plantes, la vie aquatique, les oiseaux, les animaux terrestres, l'homme et que ce foisonnement de vie a Dieu pour Créateur. Il est significatif de constater que la science moderne confesse son impuissance à expliquer d'une manière naturelle l'apparition de la vie sur la Terre. Il n'est que d'entendre l'humble aveu d'un grand savant Jean Rostand lorsqu'il dit « Sur l'origine de la vie, convenons sans embâche que nous ne savons rien ». Nous disposons bien de quelques romans ingénieux, mais nous ne possédons pas l'ombre d'un fait positif. Que sommes-nous ? Qu'est-ce que l'homme ? Que représente-t-il dans l'ensemble des choses ? Qu'est-ce qu'une vie humaine ? Qu'est-ce qui s'efface dans l'univers ? Qu'empérit l'individu ? Je n'hésiterai pas à dire que, s'agissant de ces problèmes, j'aurais traversé l'existence dans un état d'incompréhension effaré. Les indications maigres et éclairsemées que la science nous fournit à cet égard composent un étrange tableau à la Rembrandt où quelques plaques de lumière ne font que mieux accuser la superficie des noirceurs. Devant ces problèmes, la Bible déclare simplement que Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Acte chapitre 4, verset 24 Et quand en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte chapitre 17, verset 28 Genèse chapitre 1, verset 1 à 31 suggère que la vie est apparue par un acte de création d'une manière soudaine et spontanée. Les découvertes géologiques révèlent que pendant la première période de l'ère primaire, toutes les familles d'animaux invertébrés, style serpents et escargots, etc. apparaissent brutalement, sans transition, déjà divisées en différentes classes et ordres. On constate que les espèces les plus simples apparaissent en même temps que les espèces les plus complexes. Pourtant, avant cette période dite cambrienne, il n'existe aucune indication positive de vie pouvant servir de point de départ aux espèces. On constate que la même apparition soudaine d'espèces toujours plus complexes, de période géologique en période géologique, est sans trace de fossiles intermédiaires. La théorie de l'évolution n'est donc toujours qu'une théorie. La science des fossiles ne la vérifie pas, tandis qu'elle confirme le récit biblique de la création en plusieurs étapes successives. La Bible dit que Dieu créa la vie et voulut qu'elle se reproduise selon son espèce. C'est la loi naturelle de la vie. On peut constater certaines variations dans certaines espèces d'animaux, mais ces changements n'affectent pas l'espèce au point d'en produire une autre qui lui soit supérieure, elle-même capable de s'améliorer au moyen d'autres variations. L'instinct extraordinaire de certains animaux, la merveille du corps humain et les récentes découvertes de la molécule ADN témoignent tous de l'infinie complexité de la vie. La science moderne est incapable de prouver que les variations de l'espèce constituent une évolution d'une forme de vie améliorée ou supérieure. En fait, il semble que selon les expériences qui ont été tentées, les mutations ont tendance à endommager l'espèce plutôt qu'à la perfectionner. Julian Huxley, le célèbre évolutionniste, a admis que la probabilité d'obtenir plusieurs changements évolutifs par pur hasard est de 1 sur 1 suivi de 3 millions de zéros. Et il faudrait des milliards et des milliards de changements toujours de plus en plus complexes si la théorie de l'évolution est exacte. Ces chiffres qui perdent toute signification humaine démontrent le caractère invraisemblable de la théorie évolutionniste et la parfaite probabilité de la création. Il faut à cet égard que les scientifiques sérieux s'entendent pour insister sur le fait que la théorie évolutionniste n'est qu'une théorie, c'est-à-dire une hypothèse. Ce n'est pas un dogme ni une vérité scientifique. En outre la complexité de l'intellect et de la personnalité de l'homme, son sens de l'esthétique, sa faculté de distinguer le bien du mal, tout cela ne signifie pas, ou ne souligne-t-il pas en tout cas, la création de l'homme à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 26 Peut-on avec raison affirmer que l'intelligence et la conscience de l'homme soient issues de l'évolution de la matière ? N'est-il pas plus sensé d'accepter ce que la Bible dit à cet égard, à savoir que l'esprit humain émane d'un esprit supérieur ? La structure intelligente de l'univers, l'apparition de la vie sur la terre et la complexité même de la vie, témoignent en faveur de la véracité du récit biblique de la création. Sachant par ailleurs que ce récit a été rédigé il y a environ 3000 ans, dans un milieu humain relativement ignorant et superstitieux, on peut aisément concevoir que ce n'est pas ce milieu qui a pu inventer une telle explication de l'univers et de la vie. Elle n'a pu venir à l'esprit de l'homme que par une révélation du Créateur. La Bible s'est révélée exacte et conforme aux meilleurs principes élaborés par les études modernes. Elle est toujours le plus grand code moral de tous les temps. La psychologie, qui est une science relativement jeune, a récemment découvert des principes de santé mentale que la Bible enseignait déjà depuis des siècles. Il existe une incroyable quantité d'ouvrages qui analysent la description biblique des méthodes pédagogiques et sociologiques du Christ. Jusqu'à l'archéologie qui vient confirmer sans cesse, d'une manière spectaculaire, l'exactitude historique des récits bibliques concernant des centaines de villes, de sites, de nations, de rois et d'incidents que l'on tenait jadis pour légendaires ou fantaisistes. Toutes les indications géographiques contenues dans le livre des actes des apôtres ont été reconnues comme rigoureusement exactes par un savant qui a fait des études et des recherches sur place dans l'intention initiale de prouver le contraire. Il faut aussi mentionner les enseignements profonds de la Bible et en particulier la doctrine fondamentale du sacrifice du Christ pour les pêcheurs. L'histoire humaine ne connaît pas de pensée religieuse plus profonde. Comment des hommes d'il y a 1900 à 3400 ans ont-ils pu émettre ces vérités et ces principes ? Comment se fait-il qu'un simple charpentier avait quelques pêcheurs sans instruction et pu surpasser les plus grandes figures intellectuelles de leur temps en enseignant les plus profondes vérités théologiques jamais révélées à l'humanité ? Est-il possible que la Bible puisse dire la vérité sur tant de sujets et soudain mentir grossièrement lorsqu'elle se déclare la parole de Dieu ? Est-il concevable que la Bible puisse être à la fois le plus grand code moral parmi les hommes et le plus grand monument du charlatanisme de tous les temps ? Pour avoir été composée en l'espace, étonnant d'ailleurs, de 1500 ans par une quarantaine de rédacteurs, la Bible n'en possède pas moins une remarquable unité. Il est vrai qu'à première vue, cet assemblage de sections ou livres disparate est de nature à déconcerter. Mais ce réflexe passager fait vite place à l'admiration lorsqu'on apprend qu'un seul thème, qu'une seule idée grandiose relie tous les livres de la Bible. Ainsi, l'Ancien Testament annonce déjà la venue du Nouveau Testament. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Hébreu, chapitre 8, versets 6 à 13. Lorsqu'on sait que pendant 15 siècles, des rois, des prophètes, des bergers, des pêcheurs, des hommes instruits et d'autres incultes se sont relayés pour composer cet ouvrage sans jamais rompre l'unité de son thème ou heurter l'harmonie de ses différentes parties, on ne peut s'empêcher de les prendre au sérieux lorsqu'ils affirment que Dieu les guide dans ce qu'ils disent. La Bible a subi plus d'attaques que n'importe quel autre ouvrage que le monde ait connu. En persécutant les chrétiens, l'empereur Dioclétien, 284-305 après Jésus-Christ, fit tout ce qu'il put pour détruire aussi leur livre saint. Comme par ironie, pendant plus d'un millénaire, son immense mausolée servit de chapelle. Au XVIIIe siècle, le grand philosophe Voltaire prédisait que dans cent ans, on ne parlerait plus de la Bible. Aujourd'hui, la société biblique de Genève est installée à proximité de l'ancienne demeure du philosophe et la Bible est le best-seller de tous les temps. En 1861, l'Académie des sciences publie une liste des 51 faits scientifiques qui réfutent la Bible. Aujourd'hui, aucun de ces faits n'est plus considéré comme une vérité scientifique. D'innombrables tentatives ont été faites au cours des siècles pour détruire la Bible. Les persécutions, les massacres, le feu, les intrigues, les complots, rien n'a été épargné à ses défenseurs. Mais le temps, les nouvelles découvertes de la science et l'archéologie, science relativement récente, finissent par réduire à néant toutes les attaques conjuguées contre la Bible et continuent à confirmer sa position. La parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25 La plupart des prophéties de la Bible ont trait à la venue du Christ. Nous vous en donnons quelques-unes dans la liste ci-dessous. Il faut noter que presque tous les aspects de la vie du Christ ont été annoncés plusieurs siècles auparavant. L'un des textes prophétiques les mieux connus est sans doute et sans conteste le 53e chapitre du livre d'Ésaïe. Ce passage donne tant de détails concernant le Messie qu'il est parfois appelé le cinquième évangile. Par exemple, le verset 3 prédit qu'il sera rejeté. Les versets 4 à 6 annoncent l'offrande qu'il constituera pour les péchés des hommes. Au verset 7 et 8, il est question du jugement qu'il subit sans se défendre. Les versets 8 et 9 font allusion au méchant avec lequel il fut associé, les deux voleurs, et au fait qu'on a mis son tombeau parmi les riches, le tombeau de Joseph d'Arimati. Le chapitre se poursuit ainsi, développant le sens de la mission de cet homme de souffrance. Comment Ésaïe a-t-il pu brosser un tableau si complet et aussi précis de celui qui ne devait paraître que sept siècles plus tard ? Ce n'est ici pourtant qu'un exemple tiré de notre liste parmi tant d'autres. Toutes les prophéties de cette liste se situent entre 1400 et 400 avant Jésus-Christ. Toutes furent accomplies au premier siècle de notre ère. Devant ces prédictions extraordinaires, une seule explication, la révélation divine. De nombreux autres éléments viennent s'ajouter à ce que nous avons dit ou déjà vu pour témoigner de l'origine divine de la Bible, telle que son influence et son succès universel. La description du caractère parfait du Christ et le fait que son message concernant le Christ est la seule solution au problème du péché. Voyons à présent comment la Bible est parvenue jusqu'à nous et comment elle a été préservée à travers les siècles. La rédaction de l'Ancien Testament fut commencée aux environs du XIVe siècle avant Jésus-Christ, en hébreu ancien. La dernière partie de la Bible, le Nouveau Testament, fut entièrement rédigée en grec au premier siècle de notre ère. Aujourd'hui, ce sont donc des traductions de la Bible que nous lisons. Mais peut-on être certain que ces traductions modernes préservent le même message que celui qui fut rédigé par les écrivains inspirés d'il y a 1900 ans ? Autrement dit, nos traductions sont-elles rigoureusement conformes à l'original ? Nous ne possédons plus l'original, c'est-à-dire le manuscrit autographe des textes bibliques. Si nous connaissons ces textes bibliques, c'est que des copies ont été faites. Les trois plus célèbres sont le manuscrit du Sinaï, retrouvé au couvent du Sinaï, qui se trouve au British Museum de Londres, une date du IVe siècle. Le manuscrit du Vatican, à Rome, datant également du IVe siècle. Et le manuscrit alexandrin, à Londres, datant du Ve siècle. Trois autres manuscrits datant du Ve siècle sont connus sous les appellations Codex d'Ephraïmi, Codex Bézaé et Washington Manuscrite. Un rouleau contenant le livre d'Esaïe en entier a été trouvé parmi les manuscrits de la Mère Morte. Ce texte, qui date d'avant Jésus-Christ, est identique au livre d'Esaïe qui se trouve dans vos Bibles. Mais il y a mieux encore. Nous avons, d'Egypte, les papyrus, dont les plus remarquables sont les Chester Beatty, à l'université de Michigan, qui contient la majeure partie des Épitres de l'Apôtre Paul. Mais le plus précieux de tous, c'est le papyrus John Ryland, contenant un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 18, qui date des environs de l'an 130 de notre ère, c'est-à-dire qu'il est à peu près contemporain de l'original. Bien qu'aucun de ces manuscrits ou de ces papyrus ne contienne la Bible dans sa totalité, nous voyons tout de même que, pris dans l'ensemble, ils nous donnent la Bible telle qu'elle existait à trois ou quatre siècles des originaux. Nos traductions sont faites à partir de ces textes anciens. Ils sont donc dignes de foi. Parmi les chrétiens qui vécurent au premier, deuxième et troisième siècle, bon nombre d'entre eux ont écrit des ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous. En les examinant, nous pouvons relever de très fréquentes citations de la Bible et il est fort probable qu'elles proviennent des originaux du Nouveau Testament. Certains biblistes vont même jusqu'à dire que ces citations sont si nombreuses qu'on pourrait, en les rassemblant, retrouver la totalité du Nouveau Testament. L'abondance d'anciens manuscrits, de traductions et de citations font que cet ouvrage est le mieux attesté de tous les documents de l'Antiquité. La Bible a donc pu parvenir jusqu'à nous à travers les siècles sans subir d'altération substantielle. Les récentes découvertes des manuscrits de la Mère Morte viennent encore de le confirmer. Parmi les nombreux textes bibliques dont certains remontent au 2e et 3e siècle, voire 4e siècle avant Jésus-Christ, se trouvent deux rouleaux du livre d'Ésaïe. Leur confrontation avec les manuscrits déjà connus ne révèle aucune différence notable après près d'un millénaire d'écart. Ainsi, en approvidence de Dieu, la parole du Seigneur subsiste à jamais. En conclusion, l'étude des origines de la Bible est une expérience captivante. Sa révélation concernant la création, les grandes vérités qu'elle enseigne, son unité, sa pérennité, son indestructibilité et ses prophéties sont autant de signes révélateurs de son origine divine. C'est le message inspiré de Dieu, précieusement préservé par toutes les générations et en des milliers d'anciens manuscrits, de traductions et de citations. Nous pouvons vous assurer que, tandis que vous commencez l'étude de la Bible, vous trouverez l'examen de son contenu encore plus intéressant que l'étude de son origine.